Musique 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 Mais Comme vous le savez Il y a deux ans de cela Donc la création pendium Dakar Ne se limite pas seulement Au niveau des jeunes Qui sont enroulés dans nos programmes On a ouvert nos activités Pour tous les jeunes Dans nos zones d'intervention C'est pourquoi vous avez vu Aujourd'hui Les onze gouvernements scolaires De la ville de Gédiéwaï Qui sont là Avec leurs encadreurs Et aussi Avec l'IF Gédiéwaï Monsieur Yahya Koli Vraiment C'est un homme qui ne ménage Aucun neuf Pour le développement Pour la mise en place de ces gouvernements scolaires Pour le leadership Et la citoyenneté Vraiment des membres de ces gouvernements scolaires Vraiment La fédération pendium Dakar Je vous dis merci Monsieur Yahya Koli Donc je voudrais un salve d'applaudissements Par cette occasion Nous saluons aussi La présence de tous les encadreurs Qui sont venus avec Yahya Koli Parce que sans eux On ne pouvait pas mettre en place Les gouvernements scolaires Ça ne fait pas partie De leur travail Ce sont des professeurs Ils ont d'autres occupations Mais ils ont pris à coeur La mise en place de l'économement scolaire Pour qu'on puisse vraiment réussir Les gouvernements scolaires vont permettre A ces jeunes là A nos jeunes de demain De devenir des leaders Pour pouvoir diriger Notre chère nation Donc pour ne pas S'attarder un peu Comme on est à Yop On va donner la parole La présence du club jeune de Yop Qui va dire un mot de bien-vouin Aux participants Ensuite On va donner la parole Aux différents clubs jeunes Des autres associations Qui vont présenter leur délégation Ainsi que Présence des gouvernements scolaires Des 11 collèges De Gédié Wai Et aussi des lycées de Lyon Donc Madame la présente Nous vous donnons la parole Bonjour tout le monde Moi c'est Alamoui Présidente du club jeune de l'association Yama Laïda Nous sommes ravis De vous conter parmi nous aujourd'hui Vous savez tous que ce jour Est un jour spécial Car c'est la journée d'intégration Des jeunes sur le civisme Et la citoyenneté Et quand on parle De civisme et de citoyenneté Je pense que L'on parle avec des responsables Parce qu'on ne peut pas parler De civisme et de citoyenneté Et parler avec Des gens Qu'ils ne se respectent pas Et en tant que leader J'ai bien dit leader Parce que la fédération A fait de nous Des leaders Et je sais que vous tous Vous êtes des leaders C'est pourquoi Nous le club jeune de l'or Nous sommes fiers D'organiser cette journée Car elle nous permettra D'essanger De créer des liens Entre nous Et aussi c'est une journée D'apprentissage Bon Je profite de cette occasion Pour remercier Monsieur Yaya Kouli IEF de Gédiouaï Les profs encadreurs Les délégations Des associations De Camberin Gédiouaï Wokam Daliford Sébicotan Et Yor Après l'intervention Des présidents Des gouvernements scolaires Nous allons prendre La pause café Nous vous souhaitons La bienvenue Passons Une incroyable journée Merci 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 Madame la présente Je pense bien Qu'on va passer Une très bonne journée Monsieur Lacry A été accueillable Donc on va donner La parole Au président Du club jeune De Wokam Wokam Vous pouvez venir Vous pouvez vous levez Ça dépend Vous pouvez venir ici Bonjour Je vous salue Chers enfants Chers camarades Je me nomme Oumoukassou Diop Je suis jeune leader De l'association 1347 Wokam Je suis accompagnée De mes Quatre jeunes Leaders Et d'un relais Et de deux Pères Et de deux Pères Éducateurs Je suis ravie Aujourd'hui De partager Cette journée Avec vous Avec de thèmes D'important Comme le civil Et la citoyenneté Je vous remercie Merci Je suis camarades Et collègues Je réponds au nom De les Hadois Je suis accompagnée De mes Quatre Camarades Leaders De l'association 1147 Wokam Ainsi que Des Gouvernements Scolaires De l'IFD De l'IFD Ainsi que De De Père En Merci Merci Je fais la classe De quatrième Je représente Le club jeune De Camerade Une association 1170 Je vous présente Mes quatre collègues Mououdoulaïdienne Bava Laignan Aïsataka Et Fatoulaïva Nous sommes ravis de venir Merci Je vous salue Je m'appelle Bava Laignan Je représente Le club jeune ADCS 67 Nous sommes très contents De venir participer Avec vous Cet événement Et je crois Que Inshallah Ça va dérouler Dans votre position Merci On va prendre Ngarim Ywam Comment Ngarim 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 Donc On appelle Le président Bonjour à tous Je me nomme Sambadja Je suis le président Du club jeune De l'entraide communautaire De Dali-Fort Ravi d'être Parmi là Aujourd'hui Et de partager Ce thème si important Merci Donc Bonjour tout le monde Je me nomme Amie Soho Je suis la présidente Du Moi de ma scolaire C'est beau décembre Et je vais parler Au nom de tous Des filles Donc je sais que Nous les 11 collèges De Pigevail Nous sommes ravis D'être là Parmi vous Et de partager Cette journée Avec vos Cette journée D'intégration Des jeunes Car En tant que jeunes Nous avons Je peux dire La même ambition Donc nous pouvons Travailler ensemble Merci beaucoup Applaudissements Pour dire que En tant que Propre encadreur Nous savons que Nous ne gâchons pas Notre temps A former des jeunes Parce que L'avenir de demain Ce sont les jeunes Qui vont Le construire Avec Les professeurs Qui vont essayer A travers les cours Qu'ils donnent Dans les classes De transmettre cela En dehors des classes Donc nous allons faire Sortir le leadership Des classes Et nous allons faire Comment dire encore Faire vivre En dehors des classes Avec les élèves Et pour ça Sachez que nous Ne perdrons pas Notre temps Donc au nom De tous les encadreurs Qui sont là Je voudrais vous dire Que nous sommes très attachés A ce que les gens Font ici Et nous allons mettre Tous nos efforts Pour que cela puisse réussir Et également Cette journée Nous allons essayer D'y contribuer Pour que demain Qu'on puisse dire Que l'école sénégalaise Au delà de tout ça A former des jeunes Qui demain Vont diriger ce pays Et nous mener Vers le développement Je vous remercie Et je remercie tout le monde De cette fois Merci beaucoup Quand je l'ai vu Donc vraiment On est fiers Vraiment des jeunes On pense qu'à travers Les gouvernements scolaires On peut avoir Des jeunes leaders Des jeunes qui Pourront demain Gouverner le Sénégal Vraiment Avec la clarté Et tout ce qu'on voudrait Au niveau de la démocratie Vraiment Nous vous remercions Donc à tout Honneur tout Seigneur Nous savons que Au niveau de Dakar Et comme partenaire De la fédération Pentium Dakaru On peut dire que L'IF de Gédiway Joue un rôle Très important Comme vous le savez On n'a pas Un seul partenaire Avec les IEF Donc on a un partenariat Avec l'IF De Demiagio Avec l'IF Des Al-Madi Des Al-Madi Des parcelles Assainies Donc monsieur Donc monsieur Colli Vous avez la parole Merci monsieur Bah Monsieur le manager Général Monsieur Dia Chers encadreurs Monsieur le chargé Du bureau de l'enseignement En formation De Gédiway Mesdames Messieurs les Présidentes De gouvernement scolaire Mesdames Messieurs Les leaders Des associations Monsieur Dia Je suis encore Très heureux D'être avec vous Ce jour De repos Parce que C'est des Vous savez C'est des vacances scolaires D'une journée Je dis ça parce que Presque dans tous les collèges Aujourd'hui il y a des manifestations Parce qu'ils sont en train de dérouler Leur plan d'action Et pas plus tard Que il y a moins d'une semaine J'étais au centre sauvegarde Où ils ont mené leurs activités Socio-culturelles Les autres collèges sont en train de Faire le même travail C'est pourquoi On a un collège qui est absent C'est le collège Joseph Correa A Où nous avons Le coordonnateur De gouvernement scolaire Dialo Qui est avec son équipe Et il compte beaucoup Sur le gouvernement C'est pourquoi Ces trois ne sont pas voulues Mais pour le reste Nous avons 30 présidents Quand nous disons président Nous avons Le gouvernement Qui est dirigé par un président Comme le président de la république Nous avons l'assemblée scolaire Qui est dirigée par Un président de l'assemblée Comme Moussa Fagnas Et nous avons le conseil constitutionnel Qui est dirigé par un président Voilà les trois présidents Qui sont là Avec nous Et vous avez là Les professeurs encadres Vraiment Si je dis que je suis heureux Parce que vous savez Dans toutes choses S'il y a l'encadrement On a des résultats Parce que les jeunes Laissés à eux seuls Ils peuvent faire De bonnes choses Mais ils feront mieux S'ils sont encadrés Par les adultes C'est pourquoi je vous félicite Pour l'encadrement Que vous faites Au niveau des jeunes leaders Dans les associations Et déjà Nous avons un avant-goût Quand nous les avons écoutés Prendre la parole Parce que vous savez Je disais tout à l'heure A l'un des professeurs encadres Quand j'étais tout jeune Quand je voulais prendre la parole en public Je tremblais J'étais très timide Je tremblais Parce que parler en public Ça s'apprend Alors pour pouvoir parler en public J'étais obligé de faire du théâtre C'est avec le théâtre Que j'ai commencé A vaincre ma timidité Et quand j'ai regardé Puisque je regarde beaucoup Ce qui se fait ailleurs Et ça J'ai écouté Le directeur de la Sonatel Cheikh Tidiane Baï Vous savez la Sonatel C'est l'une des entreprises Qui a mieux réussi au Sénégal Alors une fois je l'ai écouté Il a dit ceci Il dit Je voyage partout dans le monde Et je regarde ce qu'il y a de mieux Que je ramène au Sénégal Que j'essaie de faire De dupliquer D'adapter Quand il voyage Il voit quelque chose de bien Il amène Il dit Ah ça je vais faire ça A la Sonatel C'est comme ça qu'il travaille Alors Alors nous sommes Dans l'éducation On parle de compétence C'est très important On dit Quelqu'un est compétent Quand on le met en situation Il peut agir On dit que vous savez conduire Quand on vous donne le véhicule Et que vous conduisez On ne peut pas dire Que vous savez conduire Uniquement Quand on vous demande Qu'est-ce que c'est conduire Vous récitez Conduire c'est Mettre premier Deuxième Poème mort Et tout ça Point final Mais on vous donne la clé Vous ne pouvez même pas allumer Le véhicule Mais si on vous dit Qu'est-ce que c'est conduire Vous le dites si bien C'est ça la différence Entre donner des cours Là c'est C'est des leçons Que vous récitez La citoyenneté Vous avez là des professeurs Hein Dissociaux et autres Qui vous parlent Comment être citoyen Ça c'est Ça c'est le cours Mais aujourd'hui Nous allons vivre Une situation On va aller à la plage On va être ensemble Vous savez le vivre ensemble Fait partie d'un grand programme De l'Union Européenne Où ils sont en train D'apprendre à leurs jeunes Le vivre ensemble A l'espace Dans l'espace De l'Union Européenne A travers des programmes Qu'ils appellent Il y a un programme là J'ai oublié Mais je vous le dirai plus tard Pour vous dire Que vivre ensemble Ça s'apprend Donc le fait que la fédération Ait imaginer Cette activité Très importante Où on met ensemble Des jeunes leaders 33 du gouvernement scolaire Et je vois là Presque une centaine De participants Et vous êtes ensemble Et pourquoi ? Pour renforcer La confiance en soi Regardez Obama Il a dit Yes we can We can do it Et il est devenu président S'il n'avait pas cru A ça N'avait pas confiance en lui Dans les Etats-Unis Très raciste Vous le savez bien Jusqu'à le moment Où nous parlons Le problème est là Mais il a percé En tant que noir Et devenu Président Des Etats-Unis Parce qu'il a cru en lui Et la confiance en soi Est très importante Pour l'avenir De la personne Cette confiance là Ça ne se construit pas Seulement Dans la classe Ça se construit A travers Les contacts A travers Ces activités Donc pour vous dire Moi je suis très heureux Et L'appétit Venant en mangeant Quoi que dans le véhicule Avec les professeurs Le virus des gouvernements scolaires Commence à bien prendre Je crois que Monsieur Dia Il va falloir préparer D'autres activités Je reviendrai à vous Pour ça Parce que Je vois que mes encadres Commencent à Ils ont en tout cas Pas mal d'idées Qui commencent à trotter Dans leur tête Et c'est ça que nous voulons Faire de telle sorte Que ça devienne davantage Une réalité C'est ça que je voulais dire Je vous remercie En tout cas Je serai avec vous Je ne sais pas Jusqu'à quel moment Je vais décrocher Je ne sais pas Mais je compte rester Avec ces jeunes là Parce que Quand je suis avec eux Ils me donnent Un grand plaisir Et un espoir Pour notre école Qu'on stigmatise trop C'est là où je vais terminer Et confiance Dans cette école là Aux Etats-Unis C'est un jeune Qui entre dans la classe Il tire sur 19 personnes mortes Est-ce que pour autant On dit qu'aux Etats-Unis L'école est mauvaise Ça c'est la pire des choses Qui peuvent arriver aux jeunes On dit maintenant Il faut les entraîner Aussi bien les professeurs Que les élèves A se défendre On ne parle plus maintenant D'enseigner les disciplines Ils ont maintenant La peur au ventre Mais pourtant Leur école C'est là où nous voulons tous Envoyer nos enfants Avec une bourse On va aller là-bas Vous avez vu En France Les professeurs Les professeurs Ont du mal Sur la question De la discipline C'est des problèmes Et pourtant Quand on vous donne Une bourse Vous êtes pressé D'aller en France Donc nous ici C'est la grève Qui est notre problème Chaque société Son école A des problèmes Ça ne veut pas dire Que l'école Est mauvaise Donc il faut avoir Confiance En notre école En tout cas moi Vous ne verrez plus Je le faisais avant Vous ne verrez plus moi Développer un discours Qui discrédite Et qui fait douter De notre école A votre niveau Je vous donne toujours espoir Et je veux que vous gardiez Cet espoir là Parce que notre nation En a besoin Je vous remercie Merci 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 inspecteur C'est toujours un plaisir De l'entendre Vraiment C'est un éducateur Il est tout Ce que j'aimerais donc C'est aller avec lui Dans chaque collège Pas seulement au niveau de Dakar Dans les régions Vraiment Pour prôner Le leadership La citoyenneté Et le civisme Et c'est les jeunes Je pense bien que Comme il a dit Vraiment il faut qu'on développe L'estime de soi Donc il le faut Pour chaque jeune Développe l'estime de soi Donc des fois on dit Qu'il faut Que je vous remercie Pour voir Qui tu es Qu'est-ce que tu veux Dans la vie Ce que tu vas devenir Dans l'avenir Tout ça donc Il faut se poser Cette question là Dès maintenant Pour vraiment Devenir quelqu'un Dans la vie Et on a espoir On a espoir Que vous devriez Vraiment Des adultes responsables Des adultes Vraiment Qui vont diriger Le Sénégal Et qui vont Participer Au développement Le Sénégal Maintenant on va Donner la parole A M. Dja Qui est le manager De la fédération Pentium Dakaru Donc tout ce qu'on fait Toutes les activités Que la fédération fait Donc c'est grâce à lui Donc il faut Faut lui faire Un self d'applaudissement Donc M. Issa Dja Vous avez la parole On vous donne la parole Je n'aurais pu Ne pas me donner La parole Parce que On ne parle pas Après une autorité Et l'autorité A déjà parlé Et l'autorité Ici c'est M. Yaya Donc Si je devais Me donner la parole Il fallait me la donner Beaucoup plus tôt Avant les jeunes Qui sont là Qui sont des présidents Je ne dois pas Parler après un président Surtout après un président De conseil constitutionnel Après un président De la république Après un président De l'Assemblée nationale Donc on a brisé Un peu le protocole Je m'excuse Par rapport à ça Il m'a forcé la parole Je vais la prendre Juste pour vous dire bonjour Et vous souhaitez la bienvenue Je suis venu à Gégéoua A plusieurs reprises Mais je n'habitais pas à Gégéoua J'habite ici à Yof Je suis de Yof Donc vous êtes chez moi Ici Il y a une récitation Ici je suis chez moi Je suis vraiment chez moi Les gens qui se croisent Les hommes que je crois Ma père Leur fils Moi je suis chez moi Ici je suis à Yof Donc on vous souhaite La bienvenue à Yof Je remercie sincèrement Les professeurs Encadreurs Parce que Comme vous l'avez eu A l'entendre De la parole De la bouche De l'inspecteur Aujourd'hui C'est un jour Férié Chômé est payé Et les professeurs Et les professeurs Et les professeurs sont ici Là avec vous Ils sont présents avec vous Et ils ne seront pas payés Ce jour là Pour être ici avec vous Donc je voudrais Sincèrement Que vous les remerciez Que vous les applaudissiez Jusqu'à ce que Vos parents qui sont à Gégéoua Ils puissent entendre Que vous êtes contenteurs Il y a des professeurs De mathématiques Il y a des professeurs De SVT Il y a des professeurs D'éducation physique Il y a des professeurs D'anglais Il y a des professeurs De français Vous êtes tous Des professeurs De français Et c'est des professeurs Qui ont laissé Leur famille Pour être avec vous ici Donc vraiment Nous les Nous Nous en sommes Très reconnaissants Alors Je ne sais pas Si vous avez pu sentir Un leadership Assez fort De ces jeunes là Qui ont eu à prendre la parole Parce que je l'ai dit Lors de l'émission Le cadre d'incubation Pour pouvoir Développer le leadership Des jeunes A travers l'école C'est Les gouvernements scolaires Mais Nous sommes en train aussi D'essayer Un autre canal Qui est L'assemblée Des jeunes leaders De la fédération Pentium Dakaro Ils sont au nombre De 30 Quand je parlais Du curriculum De la flatule Qu'ils ont eu A recevoir De Gérard Et autres Ce sont ces jeunes là Qui ont eu A recevoir Ces formations Sur la communication Sur la prise de parole En public Le leadership Et autres Donc ils vont pouvoir Échanger avec Les présidents De gouvernement scolaire Pour qu'ensemble Qu'on puisse avoir Un plan d'action Intégré Des activités Qu'on va dérouler Dès l'année prochaine Ce que je voudrais Juste dire C'est que C'est bien Nous avons mis en place Des gouvernements scolaires Mais les plans d'action Ont tardé A être mis en oeuvre Il serait bien Parce que L'IF l'a dit Il a dit Que désormais Je veux que Tous les gouvernements Scolaires soient mis en place Dès le mois de décembre Pour que ces gouvernements Scolaires puissent fonctionner Pendant au moins Un semestre Parce qu'une activité On ne peut pas La mesurer Sur deux mois Sur trois mois Sinon Vraiment On ferait Du Comment on dit Du Voilà On sera là A rafistoler Des choses et autres Et nous Nous voulons nous inscrire Dans la durée Dans les activités Que nous sommes en train De mettre En place Avec l'IF Monsieur Coli Spécialement Je voudrais bien Que vous le remerciez Que vous l'applaudissiez Jusqu'à ce que les gens De Sébukotan Puissent entendre Ça Je ne sais pas Si vous savez Ce que signifie Un inspecteur De l'éducation Et de la formation Dans tout le département De Guédié En termes d'éducation C'est lui le patron Dans l'armée Il serait peut-être Un général Un commandant De zone Et dans l'armée Si le commandant De zone passe Il y a des gens Qui sont même Obligés De se morpher Dans leur petit coin Pour dire Que c'est le patron Qui passe Ici Et lui C'est le grand patron De l'éducation A chaque fois Qu'on lui dit La fédération Pentium Dakar Organise Une activité Il laisse tout Pour venir nous accompagner C'est la raison Pour laquelle il est venu Avec une très grande Délégation Et je l'ai dit Je l'ai répété A mes collègues Quand il s'agit De faire la planification De l'activité Il nous a envoyé Une note de service Pour vous dire Voici les délégations Qui seront présentes Voici le nombre Voici les activités Que nous comptons Démarrer avec vous Et vraiment ça C'est un professionnel Et un professionnalisme Que nous saluons Donc je voudrais Vous souhaiter la bienvenue Je crois que la présidente L'a déjà fait Et puis nous vous souhaitons Une bonne journée Il y aura beaucoup D'activités aujourd'hui L'activité qui va Clore la journée C'est un concert Qu'on va faire Avec un grand groupe De rap C'est le groupe Bideu Boubès Quand vous serez En atelier Il se peut qu'ils viendront Avant même le concert Pour vous dire bonjour Maintenant S'il y a des fans De Bideu Boubès ici Si vous les voyez Ne criez pas N'allez pas Ils vont juste venir Vous aurez la possibilité De prendre des photos Comme vous voulez Mais s'il vous plaît Soyez diplômants Soyez des présidents Un président Ne doit pas aller Crier à gauche Et à droite Parce qu'à Gédiouaï Lors de la remise Lors de la cérémonie De remise Des appuis Il y a le maire Adjoint De la ville De Gédiouaï Qui avait dit Au président Kan Du lycée L'imamoulaï Il faut aller Calmer Tes Voilà Tes amis là Et lui dit Non Actuellement Ce sont les membres Du comité d'organisation Qui doivent se charger De la discipline Pas les gouvernements Alors le gars A insisté Il est revenu A la charge Finalement Le jeune lui a dit Est-ce que tu comprendrais Est-ce que tu accepterais Toi Que dans une assemblée Le président Makissal Invite tous les présidents Les sénégalais sont en train De faire du but Il va se lever Pour le demander De se taire Et c'est un jeune Qui a dit ça A un adulte Donc lui Il comprend Ce qu'est un président Et ici Il y a des présidents Il y a des présidents Des assemblées Des assemblées nationales Rames scolaires Des conseils constitutionnels Présidents de la république Bon Vous serez avec Avec le bas peuple Comme moi Il faudra être indulgent Si on commet des erreurs Il ne faut pas nous chacier Parce que vous êtes des présidents Vous êtes détenteurs Du pouvoir Qui doit régir Le fonctionnement de la société Donc je vous remercie De votre attention Et je vous souhaite De passer une très bonne journée On a beaucoup appris Et je pense aussi Vous avez retenu La leçon de civisme Qu'il nous a donnée Vous avez retenu Ok Donc merci Donc nous saluons La présence du Président du CEA De l'association de Djamalai Le docteur Oumar Nga Le Djen Présent Qui est ici présent Donc tout ce que nous faisons A Yof C'est grâce à lui Donc présent Nous vous remercions Et vraiment On est content Que vous soyez là Je pense bien que On peut prendre La pause La pause café Merci Merci C'est grâce à lui C'est grâce à lui C'est grâce à lui Notre inspecteur Monsieur Yaya Kodi Nous sommes très fiers D'être vos enfants Et nous savons aussi Que même si nous ne sommes pas Vos enfants biologiques Vos propres enfants Sont trop chanceux De vous avoir Comme père Car Comme l'avait dit Notre Le manager Ce qui se trouve A Gégioua Ne se trouve nulle part Et nous en sommes conscients Nous sommes conscients Du changement Du développement Qu'il y a en nous Dans le plan professionnel Dans le plan moral Et dans tous les côtés Merci beaucoup Merci Merci Chambéren Un panne À vous Très doublée Débipière Merci Tout le monde Merci À vous Très doublée Débipière 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 Hello It's me Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La citoyenneté c'est quoi ? Oui, oui, derrière, la citoyenneté c'est quoi ? Oui, 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 c'est de ? C'est le fait de connaître ses droits et ses devoirs. Donc la citoyenneté, c'est plus l'agir de l'individu par rapport au civisme. C'est ça, être citoyen, oui. Il doit être un exemple parce que l'intégration a besoin de repères et de modèles. Ces modèles-là, aujourd'hui, vous allez voir votre environnement, tout ce que nous allons traverser et vous allez choisir des modèles. Aujourd'hui, on vous a présenté des modèles ici, hein, hein, des visibles. Maintenant, nous allons vers un environnement. On va voir ce que nous allons découvrir. Et maintenant, revenons, c'est ce que vous allez traduire en écrit ou en image. Vous allez résumer ça en image et en écrit. Mais il ne faut pas que les plus grands, là, se réfugient derrière les images, hein. Vous pouvez faire de la production d'écrit, hein, tout ce qui passe par la tête, vous écrivez ça. Et si vous avez des problèmes avec les textes, vous pouvez continuer le texte un peu, hein, jusqu'à cette ligne, hein. C'est bon, on a besoin de ces résumés-là. C'est ça, l'activité, hein. Vous avez en face de vous des animateurs, hein, lui, c'est un Aloïs, Aloïs Diada. Il est moniteur de collectivité éducative, c'est un moniteur de déploiement des collectivités éducatives. Il a une très longue expérience dans l'encadrement des enfants, hein. Lui, Khalifo Djed, vous le connaissez ? Oui. Il est directeur de collectivité éducative. Il a une très longue expérience aussi dans l'encadrement des enfants. On a cheminé partout. On a fait beaucoup de choses ensemble, hein. Mais, Médoune, aussi, que vous voyez là, il est directeur diplômé de collectivités éducatives. Il a une longue expérience, il a été moniteur pendant longtemps, il est devenu directeur. C'est aussi un encadrement des collectivités éducatives. Moi, je suis directeur de côté de collectivités éducatives, moi aussi. Depuis 1976, je suis dans l'encadrement. Je suis devenu moniteur en 1976. La conduite à tenir, hein. On va y aller en groupe, hein. On va y aller en groupe et on va vous abjoindre des jeunes de l'offre. Oui, oui, ils sont là, les jeunes de l'offre. On va... Falou a déjà... Falou a déjà fait la répartition. Donc, il va... C'est lui qui va... Falou... Falou... Il a déjà fait la répartition, il va venir. On va y aller, hein. On va y aller, pratique aux pratiques, hein. Voilà. Tu as déjà fait la répartition. Il faut y aller. Oui, oui, oui. Quand on va revenir, on va faire un petit jeu. L'intervieweur, interviewer. Et c'est en cours de journée, on va vous expliquer comment ça va se passer. Vous savez ce que c'est faire une interview? Oui. On va être par deux, des gens qui ne se connaissent pas. Chacun va interviewer l'autre. Vous avez sept minutes. La méthode du tiroir, hein. En analyse, en psychologie, hein. Sept minutes, on va parler de l'autre. Et en cours de journée, on va se présenter. Je présente celle-là et elle, elle va me présenter, hein. C'est ça. On va utiliser cette petite pédagogie, ok? À la place des portes de réchauffe. Oui. Je suis très légère. Je suis trop exercising, Amen. Alors, je parle de souff Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501